Je crois que la situation en Grèce aujourd'hui en matière de santé est vraiment catastrophique. 2,5 millions de grecs qui n'ont pas de couverture sociale, une augmentation en 3-4 ans de 50% de la mortalité infantile, du nombre de suicides, du nombre de meurtres également, donc la santé mentale qui est fortement en jeu. Donc toute une série de paramètres très très objectifs que Médecins du Monde a mis en évidence et qui évidemment aujourd'hui résonnent. Ce qui est en train de se passer en Grèce pourrait demain s'étendre à d'autres pays européens, voire un jour peut-être à l'ensemble de l'Europe, selon les problèmes économiques qui peuvent frapper l'Europe dans l'avenir. Les dons de cette campagne vont servir dans un premier temps à trois projets extrêmement concrets. Un premier projet qui est un projet qui est mené par Médecins du Monde au Piret, avec la mise en place d'une polyclinique qui va surtout se centrer sur la santé mentale. Un deuxième projet qui est soutenu par l'hôpital Saint-Pierre sur l'île de Baie, qui va être plutôt un projet de dispensaire, de centre de santé. Et puis un troisième projet qui est celui qui lie l'hôpital universitaire de Thessalonique avec l'hôpital académique d'Erasme qui sera plus basé sur la pédiatrie, les couveuses, la néonatalité et également les greffes. Très concrètement il y aura une amélioration réelle à travers ces trois projets, mais cela reste bien sûr une goutte dans la mer. Deux buts essentiels de cette campagne. Le premier c'est d'avoir des dons pour les trois projets de manière très concrète. Le deuxième c'est d'avoir un maximum de signatures qui vont pouvoir permettre d'avoir une action réelle et une pression réelle politique sur le monde belge d'abord et puis européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?